hola la compagnie j'espère que vous allez bien vous avez passé une excellente semaine écoutez pour moi elle est passée très rapidement avec ce jour férié mais en tout cas je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et pour le coup comme j'ai pas mal avancé dans mes lectures ce mois-ci je vous propose un petit update lecture et pour le coup ça va être un update lecture 100% mf comédie romantique allez on perd pas un instant et on y va le premier titre dont je vais vous parler en fait je vais passer très très rapidement dessus il s'agit en fait de fake lovers de mélodie chavin et camilla simon aux éditions addictives et donc en fait c'est je vais passer très rapidement dessus parce que je vous en ai parlé dans une vidéo complète que je vous remets juste ici je vous resitue juste rapidement l'histoire on y suit elissa et zayn donc deux personnes que tout oppose et qui n'ont qu'un seul point commun ils en ont ras le cul que leurs familles respectives essayent de les caser alors pour le coup ils vont décider après s'être rencontrés sur un site de rencontres de faire croire à leur famille qui sortent ensemble et pendant quelques dîners pour que comme ça ils leur foutent la paix sauf que vous dans tout est bien c'est du fake dating et ça va finir par déraper et ils vont finir par tomber amoureux toute la problématique et de savoir quand et comment voilà donc je vous en dis pas plus et je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez un avis plus complet la deuxième lecture que j'ai fait ce mois ci il s'agit donc de pour que tu m'aimes encore de tamara baliana et pour cette lecture j'ai un conseil si vous détestez céline dion ne vous mettez pas dedans parce que vous allez avoir la chanson et l'album d'elle 2 2 complètement dans la tête et parce que pour le coup moi ça m'a pas lâché on y suit jade et max qui sont deux anciens fiancés qui sont séparés en tête et qui vivent maintenant des vies totalement opposées on a jade qui vit dans le sud et qui est chargé d'événementiel dans un vignoble et pour le coup elle se voit comment dire faire la visite en vidéo pour un possible mariage d'une grande influenceuse donc elle se retrouve sur les réseaux sociaux et de l'autre côté on a max son ex qui est un pâtissier hyper reconnu qui a plusieurs pâtisseries sur paris son émission de télé qui a écrit pas mal de bouquin et qui un soir va donc trouver dans tomber sur la vidéo de cette influenceuse et de son ex pour le coup et qui va sans faire exprès faire un commentaire un peu bizarre mais je vous en dis pas plus et vont devoir se retrouver dans ce petit village du sud de la france dont ils sont tous les deux originaires et dans lequel jade habite et ils vont devoir à un moment donné bah comment dire faire face à tout un village qui essaye de les remettre ensemble et face à à devoir travailler ensemble pour cette justement influenceuse qui veut se marier donc voilà qu'est ce que j'en ai pensé j'ai adoré ça faisait quelques temps que je voulais découvrir la plume de tamara baliana parce qu'en fait books and unicorn donc rosa avait pas mal parlé d'elle l'année dernière avec la sortie de la série les frères rossi et c'est vrai que j'étais très 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 tenté les couvertures sont toujours très colorées et donne toujours très envie et j'avais trouvé les avis de rosa très tentant parce qu'en fait ça a semblé des petites comédies romantiques très fraîches très 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 dynamique à lire et puis ça me tentait et quand tamara a fait la promotion en fait de pour que tu m'aimes encore je suis tombé sur le charme de la couverture qui est très pepsi très funky avec un personnage tatoué en plus ce pâtissier le coup de l'influenceuse le coup de la seconde chance un peu bizarre et puis avec ce titre pour que tu m'aimes encore et en plus tout le jeu en fait qu'elle avait fait tamara de promotion pour le 1er avril où elle avait fait toute une série de couvertures reprenant des titres de chansons en fait moi ça m'a fait déliré ça m'a fait triper et j'avais qu'une envie en fait c'était de le lire et pour le coup j'ai profité du flowers book challenge jusqu'à une couverture jaune et bah je trouvais que c'était la lecture parfaite pour le printemps pour qu'il y ait un peu maussade pour me donner un petit peu de baume au coeur un peu de soleil dans la vie et puis bah je crois que c'était une lecture parfaite c'est une lecture que j'ai adoré vous pouvez retrouver mes autres date lecture sur le feed enfin sur les storylines sur mon compte instagram pour le coup mais c'est franchement une lecture très fraîche très drôle très dynamique la prime de tara et franchement elle est entraînante franchement c'est un page turner je l'ai enchaîné en deux jours quand je l'ai commencé un samedi soir j'ai dû le terminer un dimanche matin et j'ai pas vu le temps passer j'ai enchaîné les pages tellement que c'est puissant on y voit un max qui qui est un homme en fait avec des fêlures qui s'est parmi sa rupture et qui qui en veut à son ex et en même temps qu'il la chérit toujours enfin c'est 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 adorable et en même temps ouais c'est très frais et c'est parfait pour la saison franchement je vous le recommande par contre comme je dis si vous aimez pas céline bah passez votre chemin tout du moins préparez vous à avoir pour que tu m'aimes encore en tête ouais parce que franchement il va résonner pendant toute votre lecture troisième lecture de ce mois ci et une que j'attendais depuis des mois il s'agit de the spanish love deception de helena marmas aux éditions j'ai lu c'est un bouquin qui a fait énormément parler de lui pendant sa sortie à sa sortie vo je l'avais vu passer partout tout le monde en parlait comme quoi c'était l'ennemis to lovers parfait la comédie romantique de l'année enfin il y a eu des superlatifs partout pareil rosa de books and unicorn on avait fait une chronique très aux les yeux enfin une très bonne chronique avec beaucoup de beaux termes et quand j'ai vu qu'il allait être traduit bah j'ai attendu j'ai patienté je les précommandé et encore une fois il est tombé pile poil pour le flowers book challenge de madame errance parce qu'il fallait un livre avec une couverture orange et c'est parfait voilà et pour le coup on y suit donc melinda oui c'est ça non catalina martin martin et iron je sais comment il s'appelle iron blackford qui sont deux ennemis jurés qui travaillent dans la même société à savoir que donc catalina est une espagnole qui avait quitté son pays suite à une rupture qui s'était très très mal passée et qui se retrouvait donc à travailler à finir ses études et à travailler aux états unis dans une grande boîte d'ingénierie et elle travaillait en équipe enfin les chefs d'équipe et iron aussi et sauf que bah leur rencontre s'est pas passée comme elle l'aurait espéré et depuis en fait ils étaient un peu des némésis quoi et dès le premier chapitre en fait catalina elle parle à à rosa si je me trompe pas ouais sa sa meilleure amie au boulot et pour lui dire qu'en fait elle est dans la merde parce qu'elle doit assister au mariage de sa soeur et qui se marie avec le frère de son ex et en fait elle a fait un petit mensonge elle a inventé un petit ami entre guillemets fictif et elle a dit qui viendrait avec et de nulle part débarque à ron et qui lui propose d'être son petit ami son faux petit ami pour le mariage bien entendu elle n'accepte pas tout de suite mais elle finit par dire oui et s'en suit plusieurs faux rendez-vous un qui arrange iron et après il décolle pour l'espagne pour le mariage qu'est ce que j'en ai pensé c'est un coup de coeur monumental je l'ai enchaîné je l'ai adoré c'est un slow burn comme on les aime à la mariana zapata ça prend son temps c'est vraiment un des meilleurs enemies to lovers que j'ai eu à lire il y a une une animosité une tension sexuelle qui réside entre les deux qui est extrême ils arrêtent pas au début de se chamailler et en même temps en fait on sent que iron il est pas si enfin même les deux ne sont pas insensibles au charme l'un de l'autre mais que iron en fait ne serait pas si ennemis que ça envers catalina et il ya plein de choses qui se passe mais ça prend énormément de temps à se mettre en place c'est tout en douceur et ça se fait avec tellement de c'est parfait franchement et ce livre est totalement parfait la relation qui s'installe est parfaite le rythme de lecture est parfait le rythme dans lequel la relation se met en place les doutes de catalina qu'elle peut avoir par rapport à iron et après par rapport à leur futur à cause de sa relation passée comment sens enfin et puis iron en fait iron c'est le mec parfait elle l'auteur le décrit avec des yeux bleus et elle insiste tout le temps tout le temps tout le temps sur son physique et son regard sur la manière dont il pose ses yeux sur catalina et j'ai fini le bouquin j'avais qu'une envie c'est que mon mec me regarde de la même façon avec la même intensité pose les mêmes regards qui pose sur catalina et tu te doutes que la scène spicy va être une puissance monumentale parce que il ya tellement de tensions qui s'est accumulé pendant les deux ans et demi d'animosité et après de tensions qui s'est animé afin qui s'est accumulé pendant leurs différents rendez vous et pendant tout le temps où ils jouent aux faux amants et marron c'est c'est un monstre c'est une band star quoi enfin c'est j'ai jamais vu quelqu'un qui enfin voilà bon après il faut aimer les scènes longues parce qu'elle dure tout un chapitre donc pour une scène spicy ça prend son temps et ils prennent son temps il y en a pas beaucoup ils prennent son temps pour apprendre passer à l'horizontale peut-être à la verticale je sais plus comment elle stockable commence la scène mais en tout cas une fois qu'ils baissent putain c'est chaud c'est chaud 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 et c'est adorable j'ai bien aimé aussi la fin mais je vous en évoluerai pas plus mais en tout cas j'ai trouvé que ce livre sentait bon le sud sentait bon la méditerranée il ya plein de chaleur on ressent en fait tout le côté catalan je sais pas si je peux dire ça espagnol de de catalina on il ya des petites phrases en espagnol des petits mots quand ils sont en espagne les familles qui parlent espagnol avait bien en moitié et puis iron qui charme sa famille en ayant appris l'espagnol et des petits mots enfin franchement c'est c'est il y a une chaleur dans ce bouquin qui en ressort il ya plein d'amour et comme je dis c'est le meilleur slogan et le meilleur analyst tout le vers ce que j'ai lu depuis très 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 longtemps il me semble que la dernière fois que j'en ai eu un de cette qualité c'était la proposition de mariana zapata pour vous dire parce que ça m'a été aussi un gros coup de coeur mais là j'ai qu'une envie c'est c'est de lire les autres romans que de l'auteur et et en même temps j'ai de l'appréhension parce que est ce qu'elle va être à la hauteur de fournir un d'autres bouquins aussi puissant aussi fort et aussi beau que celui-là je sais pas mais en tout cas ouais je vous le reconseille à mille mille pour cent enfin la dernière lecture dont je veux vous parler c'est celle que j'ai terminé la semaine que j'ai terminé ce matin quand je tourne cette vidéo il s'agit de faux numéro bref lurk le tome 1 de histoire de texto de tigan hunter aux éditions bookmark dans leur collection romance passion c'est un roman que j'avais dans ma palle à lire parce qu'en fait tu as l'auteur qui a la rare de l'ombre et quand j'avais regardé un petit peu et quand j'avais vu qu'il y avait ce bouquin qui me tentait je l'avais trouvé en occasion sur vinted puis je m'étais dit je vais lire avant la rare comme ça je le ferai dédicacé par l'auteur et j'aurai un peu de matière pour parler avec elle pour pas dire simplement je t'apporte un livre que j'ai jamais lu quoi c'est un peu bête quoi et en même temps en fait il y a kimmy du compte kimmy smile sur instagram qui a fait la chronique dernièrement du tome 3 et ça m'avait vraiment vraiment booster l'envie de lire et découvrir cette série et quand je l'ai sorti elle m'a dit tout de suite vas-y fonce tu vas voir zac il est génial ce bouquin il est génial ce tir est qu'elle avait fait tellement une une chronique élogieuse voilà c'est terme que je cherchais tout à l'heure que j'ai sauté sur l'occasion pour le lire et je l'ai encore une fois dévoré je l'ai lu en quelques heures j'ai commencé le samedi soir j'ai terminé le dimanche matin pour vous dire on y suit en fait d'élia qui reçoit un sms un soir et qui croit que c'est son frère parce que son frère a l'habitude de perdre ses téléphones et qui va y répondre et en fait il s'avère que c'est un faux numéro et le lendemain ils vont s'en apercevoir et ils vont s'appeler une première fois ils vont découvrir en fait qu'il s'agit de zac et d'élia ils vont se présenter et puis ils vont éclaircir la situation que c'était un malentendu en fait sauf que de là en fait ils vont continuer à s'écrire et à approfondir et dire la connaissance qui sont de chacun et ils vont commencer une relation par texto qui va durer pendant une partie du roman parce qu'en fait il faut le savoir ce bouquin la moitié du bouquin c'est des sms voilà je pense on peut dire ou tout du moins un bon un bon un tiers quoi et mais c'est génial franchement j'adore et pour le coup en fait on a donc d'un côté d'élia qui est donc une étudiante et de l'autre côté on a zac qui est un gros geek qui est développeur freelance si je puis dire et donc entre eux commence toute une relation liée fait par des échanges de sms et petit à petit tombe sous le charme l'un de l'autre et ils vont finir par s'encontrer et par faire passer la relation à un stade supérieur qu'est ce que j'ai aimé avec ce roman un peu tout déjà parce qu'en fait il se lit super bien il est très très drôle le côté épistolaire par les échanges de sms il donne un rythme au bouquin qui est hyper intense c'est ce qui fait en plus c'est ce qui fait toute l'originalité du titre en fait et puis en fait au lieu d'avoir des dialogues tout simple en fait c'est quand on a des dialogues en fait et on voit bien en fait dans la vie de tous les jours en fait ce qu'on dit à haute voix en face à face on va pas avoir la même façon de le dire par sms ou tout du moins par sms on va dire des choses qu'on ne dirait pas en face à face et bien c'est pareil avec ce roman en fait il y a tout un jeu de séduction qui se met en place entre les deux fait d'amour enfin d'humour et de sarcasme et d'autres choses que j'atterrais pour ne pas vous vous spoiler mais en tout cas ouais ça ça passe super vite ça se lit super bien un petit gagnateur à une superbe plume et un point que j'ai beaucoup aimé en fait c'est que pour une fois on n'a pas un personnage masculin qui est un dieu du stade en fait on a un homme je vais dire banal mais c'est un geek et quand il arrive tout est bourrifé il a un vieux t-shirt tu me laisses t'en cuire et elle le décrit comme quelqu'un de fin à maigre pas mince enfin mais voilà quoi c'est pas c'est pas un dieu quoi c'est juste un mec normal qui est totalement fou dans sa tête et je trouve qu'ils s'accordent tellement bien tous les deux et en fait ça s'enchaîne et franchement jusqu'au bout je voyais pas d'éléments perturbateurs pouvoir arriver parce que bah il transpirait tellement la bonne humeur ce bouquin et tellement de joie de peps et autres que je voyais pas comment ça pouvait arriver en fait ça arrive à la fin mais vraiment quand je dis à la fin dans les derniers 10% il y a un petit élément qui va venir déclencher petite séparation temporaire entre les deux et ça va très vite s'arranger ça passe très très vite en fait et donc il y a très peu de drama pour le coup c'est juste plus on va dire dû au doute que délia peut avoir à cause de son précédente relation et de la rupture qui rentre en jeu mais vraiment voilà quoi et en plus ça met en avant les risques que liés aux échanges de la nouvelle technologie et surtout aux échanges qu'on peut avoir quand on est dans le flirt dans les nouvelles technologies donc j'ai trouvé que c'était très actuel très ancré dans son temps une plume dynamique page turner très addictive et franchement j'ai fini le bouquin j'avais qu'une envie c'était de lire la suite parce que déjà c'est aussi une très belle histoire d'amitié avec des des personnages secondaires forts comme on a zoé s'il me semble khaled l'ex de délia qui au final un de ses meilleurs amis on a robie le colocataire et meilleur ami de zack et et on sait que c'est eux qui vont avoir les prochains tomes et j'ai fini cette lecture en disant je peux pas terminer comme ça une fois la suite quoi donc j'ai directement précommandé enfin commandé sur la fnac les tomes 2 et 3 et j'ai qu'une hâte c'est qu'ils arrivent pour pouvoir me les enchaîner assez rapidement en tout cas ouais kim y avait raison le personnage de zack est juste extraordinaire il est bourré d'humour c'est un personnage très tendre très pas dire prévoyant mais qui fait tout pour sa belle qui se plie en quatre qui va faire les choses très très bien au rythme de la personne qui est pour lequel il commence à avoir des sentiments et au final c'est un gros geek même pas un gros romantique et pour moi en fait c'est tout ce que j'aime donc franchement faux numéro bref flirt je vous le recommande à 1000% et moi comme je dis j'ai hâte de recevoir les prochains temps pour pouvoir me relancer dans cette série voilà voilà et bien écoutez les amis c'était tout pour ce petit update lecture donc qui a été très rapide c'est juste parce que j'ai pas envie d'avoir un long long plus en lecture et je sens que vu que là on est simplement au 14 mai donc à la mi mai quand je tourne cette vidéo que je pense que je vais encore avoir la possibilité de lire trois quatre bouquins parce qu'il ya encore des jours fériés donc ouais je pense que je vais atteindre un rythme de 8 9 lectures ce mois ci donc je pensais que c'était bien de faire un petit update lecture pour couper et pas avoir un bilan lecture trop long j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude si vous avez lu un de ces livres que vous voulez en parler pas les commentaires sont là mes dm sont ouverts vous pouvez écrire sur la publication aussi qu'il ya sur instagram s'il ya des livres de qui vous tente que vous voulez en parler plus amplement que vous avez des questions des des interrogations dessus pas pareil vous n'hésitez pas à vous mettez des petits commentaires sinon vous n'hésitez pas pour donner un petit coup de pouce à la chaîne à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à mettre un petit pouce bleu et bien entendu à mettre un commentaire et si vous êtes timide et ben vous pouvez mettre des téléphones pour rappeler faux fleurs point numéro vrai fleur et puis vous pouvez mettre je sais pas s'il ya une petite feu danseuse de flamenco pour rappeler ce spanish love deception vous pouvez mettre des gâteaux pour rappeler pour que tu m'aimes encore et bien entendu on va dire que vous pouvez mettre euh bah un petit journal pour rappeler fake news parce que enfin fake lovers parce que je trouve que ça va bien ou des petits cas voilà dans tous les cas bah je vous donne rendez vous maintenant que je vais se faire des bêtises mercredi euh je sais pas du tout ce que je vais vous de quoi je vais vous parler mercredi parce que j'ai un peu d'avance en tout cas ce sera une surprise et pour le coup et ben je vous souhaite de passer un très bon dimanche je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite merci 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 merci